Bon, qui a déjà l'impression d'être le 31 décembre ? Moi perso, je ne dis pas ça pour la taille de mes cernes. Mais quand on voit l'actualité, on se prend des coups de poignard sur coup de poignard. Donc la hausse du prix d'électricité, plus 10%, allez, boum ! En plus, ça nous fait 45% d'augmentation en deux ans. Les agriculteurs, on va les laisser en galère sans des justes rémunérations. Et puis pouf, nouveau coup de poignard, des nouveaux accords de libre-échange qui arrivent pour les soumettre à une concurrence déloyale. Bref, je ne sais pas vous, mais moi j'ai un peu l'impression d'être déjà le 31 décembre. Le problème, c'est que le 31 décembre, en général, tu es un peu content. Parce que tu vas avoir des vacances. Tu vois, c'est le moment un peu en famille, après Noël, tout ça. Là, le problème, c'est qu'on est à la fin du mois de janvier et que l'année va être longue. Et surtout, elle va être longue avec ce gouvernement où on a un peu Gabriel Atal qui rame et puis Jordan Bardella qui tient le gouvernail derrière. Donc voilà, on a un beau petit duo qui ne sont pas vraiment des rivaux, qui sont plutôt des jumeaux et puis qui nous foutent des coups de poignard qui rajoutent la vie chère sur la vie chère sur la vie chère comme si elle n'était pas assez chère. Bref, vous l'avez compris, je suis un peu énervée pour cette AQC. Je vais essayer d'y aller plus tranquille parce qu'après on nous dit « Oui, vous, les insoumis, vous êtes un peu énervés et tout. » Oui, il y a de quoi être en colère. Augmentation 10% du prix de l'électricité. On ignore complètement l'appel, la détresse du monde agricole alors que ça fait des années qu'on disait qu'ils n'étaient pas rémunérés correctement, qu'ils refusaient les prix planchers, qu'on les soumet à une concurrence déloyale. Bref, je vais vous parler de tout ça, de l'actualité, de la colère qui gronde du tracteur jusque dans nos assiettes. Allez, c'est parti, générique ! Cette semaine, elle a d'abord commencé par un drame. C'est la mort de cette jeune agricultrice qui était présente sur un barrage, Alexandra Sonac, et sa jeune fille, morte pour finalement avoir demandé à vivre et à survivre de leur métier. Et ce drame, j'ai envie de dire, s'ajoute à d'innombrables drames dans le secteur agricole où on a un agriculteur qui se suicide tous les deux jours parce qu'il n'arrive pas à vivre de leur production. Et c'est tout le paradoxe. On a des agriculteurs de notre pays qui sont censés nous nourrir et qui n'arrivent pas eux-mêmes à vivre de leur production à tel point qu'on a plus d'un quart des agriculteurs aujourd'hui qui vivent sous le seuil de pauvreté. Et un métier qui dépérit, qui n'attire plus, avec des regroupements massifs, et qui fait qu'à la fin, on a 200 fermes qui disparaissent chaque année, qui posent une véritable question qui est le renouvellement des générations. Et cette crise dans le monde agricole, de quoi elle est le nom, je pense, pour avoir échangé avec beaucoup d'agriculteurs ces derniers mois, même depuis le début de mon mandat, au moment où on a travaillé sur l'élaboration de la politique agricole commune au début du mandat. Il y a évidemment beaucoup de sujets qui sont mérés, mais on va essayer de les faire dans l'ordre. Il y a plusieurs problèmes. Pour moi, le premier problème qui est posé par les agriculteurs, il est évident, c'est la question de la juste rémunération. Le fait de pouvoir vivre et non pas survivre de son travail, comme en fait n'importe quel travail normalement. Sauf qu'il est évident que les agriculteurs n'arrivent pas à en vivre. Il y a un paradoxe immense. C'est que vous, quand vous faites vos courses, vous allez au supermarché, vous achetez, ou même à votre coopérative ou autre, vous achetez votre beurre, votre lait, vos yaourts, tout ce que vous avez acheté pour vous nourrir. Et les prix ont augmenté en moyenne de 20%. Sauf que dans le même temps, eux, les agriculteurs, ils ont vu leur rémunération baisser de 10%. Donc il y a quand même un problème. Ça coûte plus cher à acheter et les agriculteurs, ils sont payés moins. C'est qu'il y a quelque chose qui s'est passé au milieu. Et ce quelque chose qui s'est passé au milieu, c'est des agro-industries qui se gavent. Leurs marges dans le secteur agro-industriel ont augmenté de plus de 50% en l'espace de deux ans. Donc on a des consommateurs qui se ruinent pour pouvoir manger, qui n'ont plus les moyens d'acheter du bio quand ils le pouvaient. Donc un secteur du bio en plus qui s'écroule, etc. Et l'autre, des agriculteurs qui crèvent la dalle. Donc tant qu'on ne comprend pas le système de rémunération, alors on ne comprend pas le cœur du problème. Et moi, ça me fait assez halluciner quand je vois, par exemple, le PDG de Lactalis, Emmanuel Beignet, qui est quand même une des plus grandes fortunes de France. Sa fortune a augmenté de 70% en l'espace de trois ans. C'est l'équivalent de 10 milliards d'euros. Et c'est le même qui va aller faire les poches des agriculteurs, qui fait deux des vaches à lait au sens propre comme figuré d'ailleurs, et qui fixe un prix du lait qui a un prix qui n'est absolument pas rémunérateur pour les agriculteurs. Donc sur le premier sujet de la rémunération, je pense qu'il faut agir à la fois pour avoir des prix planchers, qui sont des prix rémunérateurs minimums pour les agriculteurs. Nous, on s'est battus là-dessus, à la fois les collègues à l'Assemblée nationale, et on a perdu de six voix, mais aussi nous, au Parlement européen, dans le cadre de la politique agricole commune. Et je veux dire, au passage, cette politique agricole commune-là, elle ne vient pas de nulle part. Elle a été votée de concert par le Rassemblement national, la droite et les macronistes. Donc leur larme de crocodile sur « c'est dur, le monde agricole », alors que c'est eux qui ont confectionné cette PAC-là au service d'un modèle agro-industriel, plutôt qu'au service d'une agriculture paysanne qui sort de la logique de la rémunération à l'hectare, c'est eux qui en sont directement responsables. Et puis l'autre levier, je vous parlais des marges, c'est évidemment comment on agit sur les marges de ceux qui se gavent au milieu, et pour ça, j'aurai l'occasion d'y revenir dans un second temps. Le deuxième enjeu pour moi, c'est la question de la concurrence déloyale. Le cœur du problème là-dessus, c'est quoi ? C'est qu'on demande à nos agriculteurs de respecter des normes sociales et environnementales, parfois aussi pour les protéger et pour leur bien-être, mais on ouvre grand nos portes, nos fenêtres, nos frontières à des produits qui viennent des quatre coins du monde et qui ne respectent pas les mêmes règles sociales et environnementales. Et on signe à tour de bras des accords de libre-échange avec la planète entière. Et vous vous souvenez, j'avais lancé l'alerte, je m'étais, on va se dire les choses, un peu poumonnée toute seule. Il y a quelques mois, je vous avais parlé de l'accord de libre-échange avec la Nouvelle-Zélande. Ça faisait rire toute mon équipe, je reparlais tout le temps en permanence du lait néo-zélandais, alors que moi-même, je ne prends même pas de lait, parce que j'avais compris en fait l'impact que ça allait avoir sur le secteur agricole. L'accord de libre-échange avec la Nouvelle-Zélande, pour ne prendre que cet exemple, c'est quoi ? C'est importer des produits qui viennent de 20 000 kilomètres d'ici, qui sont produits dans des normes sociales et environnementales différentes, notamment un pesticide qui est interdit en Europe, qui s'appelle l'atrazine, qui est autorisé là-bas, et qui évidemment, tous ces produits-là, comme le lait, puisque la Nouvelle-Zélande est le premier exportateur de lait au monde, ça va arriver sur le marché européen, et ça va être de la concurrence déloyale pour nos agriculteurs. Mais je peux vous parler du lait, mais cet accord, tenez-vous bien, il va augmenter les quotas, donc l'importation de Nouvelle-Zélande, 10 000 tonnes de viande bovine, 40 000 tonnes de viande ovine, 15 000 tonnes de beurre, 20 000 tonnes de fromage, et puis il y a des aliments pour lesquels il n'y aura même pas de limite, les pommes, le kiwi, le vin, le vin quand même, on est français, les oignons, le poisson, tout ça, il n'y a pas de quota, donc allez, pouf, venez sur notre marché, c'est pas grave, et puis on ne regarde même pas les normes que vous avez. Et puis vous croyez qu'ils ont retenu la leçon ? Non, absolument pas. En pleine crise agricole, qu'on vit en France, mais qu'on vit d'ailleurs partout en Europe, là, cette semaine, cette semaine même, le Parlement européen, il vient d'adopter pas un, mais deux nouveaux accords de libre-échange. Un, avec le Chili, qui prévoit l'augmentation là aussi de quotas sur toute une tonne de production, la volaille, ça va être 18 000 tonnes qui va être importée, le porc, 9 000 tonnes, etc., le Kenya, des fleurs, des fruits, des légumes, etc. Et les mecs, ils sont fous, ils n'ont retenu aucune leçon. Et puis demain, ce sera l'accord de libre-échange avec le Mercosur qui pourrait être finalisé, alors qu'au Brésil, qui est un des premiers producteurs au monde, notamment de viande bovine, ils ont 51 substances qui sont autorisées là-bas, mais interdites dans l'Union européenne. Bah oui, en fait, à la fin, nos agriculteurs, ils sont soumis à une concurrence déloyale, des quatre coins du monde, et puis aux frontières même de l'Union européenne. Ce qui est un peu un éléphant dans la pièce dont finalement on parle assez peu, qui est la question des importations ukrainiennes. Il est évident que l'Ukraine est en guerre, donc il faut aider financièrement l'Ukraine. Mais ouvrir, comme on l'a fait, nos frontières à des importations ukrainiennes, dont le résultat est la multiplication par deux des importations de volailles et d'œufs depuis l'Ukraine le semestre dernier, c'est une folie. C'est une folie parce qu'en Ukraine, quoi ? Le coût de production est 75% inférieur. Tu m'étonnes, le salaire minimum, il est à moins de 200 euros. Je ne suis pas sûre qu'on ait envie d'avoir le salaire minimum à 200 euros en France. Donc évidemment, on n'est pas compétitif. Si on continue à faire venir des quatre coins du monde et puis même de nos frontières directes des produits qui ne respectent pas les mêmes normes sociales et environnementales, c'est de la concurrence déloyale pour nos agriculteurs. Et évidemment, ils vont dire, le problème, c'est nos normes. Alors que le problème, c'est cette concurrence déloyale. C'est pour ça que nous, là-dessus, on dit deux choses. Un, cet accord de libre-échange, stop, basta, c'est fini, finito. On ne doit plus en signer. Et d'ailleurs, sur l'accord de libre-échange avec la Nouvelle-Zélande, nous, mon groupe de la gauche que je préside au Parlement européen, on a été le seul groupe en majorité à voter contre cet accord de libre-échange. Du groupe des Verts jusqu'à l'extrême droite, leur groupe en majorité ont voté pour. Et puis, deuxième chose, dans l'immédiat, il faut une clause de sauvegarde. Tous les produits qui sont importés dans l'Union européenne, il faut à minima qu'ils respectent nos normes sociales et environnementales. Sinon, c'est de la concurrence déloyale. Voilà comment on prend à bras-le-corps le désespoir, le cri du cœur du monde agricole qui, en réalité, n'est pas nouveau. Donc, bon, Gabriel Attal, sortez un peu de votre sixième, septième arrondissement. On va aller voir ensemble. Moi, là, je vais aller à Cavaillon rencontrer des agriculteurs et vous verrez que le tout marché, libre concurrence et tout ça, ça produit des effets délétères pour les agriculteurs. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on sait et on pourrait faire autrement. Mais si les agriculteurs sont pris à la gorge, c'est pas seulement aussi parce qu'ils ne sont pas rémunérés de manière correcte et soumis à une concurrence déloyale, mais c'est aussi parce que ça coûte plus cher de produire, notamment à cause du prix d'électricité. Et là, on se le prend, mais plein dans la face. Pas que les agriculteurs, d'ailleurs. Je pense à toutes les TPE, ceux qui ont besoin de beaucoup d'électricité, notamment les agriculteurs, ceux qui vendent des kebabs, bref, tous ceux qui ont besoin de beaucoup d'électricité. Et puis, je pense à tous les ménages qui vont se prendre de plein fouet la hausse de 10% du prix d'électricité qui va être effective la semaine prochaine au 1er février. On a Bruno Le Maire quasiment tout souriant qui est venu nous annoncer sur TF1 comme si c'était un dollar et comme si ça ne s'ajoutait pas à une suite de hausse du prix d'électricité qui est extrêmement conséquente. 10%, ça s'ajoute à toutes les autres qui fait qu'on a eu plus 45% du prix d'électricité en deux ans. Et si on prend depuis que Macron est au pouvoir, plus 70% du prix d'électricité. Bravo Macron. Voilà son bilan. On sait tous prix, mais là, on va le sentir, mais comme jamais, sur nos factures d'électricité, en moyenne, par exemple, pour un couple qui vit dans 60 mètres carrés, ça fait plus 131 euros par an. Ou pour un 4 pièces qui est chauffé à l'électricité, par exemple, on est de plus de 200 euros en plus. Bref, c'est des sommes qui sont importantes dans des moments où forcément on a déjà le coût de la vie qui augmente. Et la vérité, c'est que le gouvernement pouvait faire autrement. C'est pas juste les prix d'électricité augmentent, on n'a pas le choix, ça coûte plus cher de produire. Non, c'est pas vrai. Le coût de production est plutôt à la baisse du prix d'électricité, mais en fait, c'est une décision politique du gouvernement parce qu'en réalité, à quoi correspond cette hausse du prix d'électricité ? Ça correspond à une hausse de taxe qui est la taxe, pour être très précise, la taxe intérieure sur la consommation finale d'électricité, mais qui est le choix fait par le gouvernement de, en gros, vous augmenter la note parce qu'il y a eu le bouclier tarifaire ces dernières années qui a coûté cher. Mais en réalité, pourquoi ils ont fait le bouclier tarifaire ? Parce que le marché d'électricité faisait n'importe quoi, donc ils ont mis de l'argent public. Là, ils se sont dit, attention, ça coûte trop cher. Surtout, vous avez derrière la Commission européenne qui est arrivée avec ses petites obsessions habituelles de le déficit, le déficit, le déficit. Je fais assez mal la Commission européenne, le déficit. J'imagine toujours un truc très austère, mais c'est austère. Et par ailleurs, ça a une conséquence sur les vies des gens. Et donc, quand la Commission européenne et le Conseil envoient une missive à la France dans leurs recommandations qu'on appelle du semestre européen, vous savez, c'est les fameuses règles budgétaires européennes, ils disent, je cite, on va le faire afficher à l'écran, « Le Conseil a recommandé à la France de faire le nécessaire pour mettre fin aux mesures d'urgence de soutien à l'énergie en vigueur et d'utiliser les économies correspondantes pour réduire le déficit public. » Et bien voilà, les mecs, ils veulent réduire le déficit public en faisant casquer les gens sur le prix de l'énergie. Voilà la folie du dogme de l'austérité. Et encore, tout ça, ça ne vient pas de nulle part, mais c'est que le début. J'ai déjà eu l'occasion de vous parler, on va vous mettre des liens vers les précédents AQC, sur la révision, le grand retour de l'austérité en Europe. Et bien, avec l'application des nouvelles règles d'austérité européenne dans les années prochaines, mais ça va être ça, puissance 1000, parce que là, ils vont récupérer quelques milliards d'euros. Mais dans quelques années, vous savez combien il va falloir qu'ils récupèrent par an ? 26 milliards d'euros par an. 26 milliards d'euros par an. Qu'ils valent de plus de 600 000 postes d'enseignants. C'est une folie. Et cette folie, ils vont la prendre sur le dos des consommateurs. Ils vont augmenter les taxes les plus injustes pour essayer de récupérer de l'argent. Voilà, Gabriel Attal, il va venir faire son grand discours de politique générale mardi, mais sans vote de confiance, sans rien. La vérité, c'est qu'il va venir amener le testament des Français en leur disant voilà comment on va vous saigner. et notamment vous saignez avec l'augmentation du prix de l'énergie, tout ça pour satisfaire les soifs de réduction des déficits. Donc ça, c'est le premier problème sur le prix de l'électricité. Mais il y a le deuxième problème tout aussi structurel qui est le marché de l'électricité. Ce qui est une folie sur le marché de l'électricité, j'ai déjà eu l'occasion aussi de vous en parler, c'est qu'on a eu notamment lors d'exception du prix de l'électricité sur le prix du gaz, ce qui a fait qu'entre 2019 et 2022, en moyenne, le prix de l'électricité a fait un x7. Donc évidemment, oui, quand on laisse à la main libre du marché et qu'on dit il faut que les prix suivent la concurrence et tous les autres niveaux de prix sur les autres énergies et notamment sur le gaz, l'indexation, ça conduit à une explosion du coût. Et en gros, voilà où on en arrive après 25 ans de libéralisation progressive et de mise en concurrence qui est promis par l'Union Européenne sur les questions énergétiques. Et là aussi, on pourrait se dire bon, les mecs, ils ont un peu appris la leçon comme sur l'austérité. Peut-être qu'ils se sont dit bon, peut-être on va arrêter les déficits, on va arrêter le marché de l'énergie. Bon, non, ils ont fait comme sur l'austérité, ils ont dit formidable, faisons plus. Sur le marché de l'énergie, exactement la même chose. Formidable, faisons plus. Résultat, ils ont fait une réforme du marché de l'électricité pour la résumer qui va mettre fin à terme au tarif réglementé de l'électricité. Parce que là, le coup de poignard qu'on se prend, plus 10% pour le 1er février, c'est dans le cadre de tarifs réglementés fixés par l'État. Quand on va passer au coup de poignard d'après, sur lequel, sur la base duquel, ça va être la jungle du marché, je peux vous dire que vos prix, ils vont encore plus exploser. Et cette réforme du marché de l'électricité, on a mené le combat au Parlement européen et on a été le seul groupe à s'y opposer. Du groupe des Verts jusqu'à l'extrême droite, les mecs, ils étaient soit pas là, soit ils ont rien fait contre, soit ils sont pas mobilisés, soit même, ils ont voté pour. Et au final, le marché de l'électricité, il va évoluer de manière encore pire, mettre fin à nos tarifs réglementés, le tout avec l'aval de tous les plus grands groupes au Parlement européen, comme s'ils n'avaient tenu aucune leçon. Donc vous le voyez les amis, l'actualité, que ce soit sur le sujet agricole ou sur le sujet de l'électricité, la question de l'omniprésence du poids du marché et de comment on devrait en sortir, y compris à l'échelon européen, se pose. Et j'ai envie de dire, nous offre une belle pré-campagne pour l'échéance qui va arriver le 9 juin prochain. Voilà, c'est la fin de cet AQC. Merci à vous de l'avoir suivi. Pour la première fois, c'est Marie, notre super stagiaire, en plus, elle fait une petite vidéo à côté, qui va monter l'AQC. Donc, genre, encouragez-la, mettez-lui des pouces, dis-lui, c'est trop chouette, c'est trop cool parce que nous, on est comme ça, on aime bien travailler et d'encourager les gens dans l'équipe. Voilà, comme d'hab, si vous passez par là pour la première fois, n'hésitez pas à suivre, à vous abonner à la page YouTube pour avoir les notifications des prochaines vidéos, puis à nous faire des retours de manière plus générale sur le fond, sur la forme, des petits pouces, tout ça, ou des encouragements à Marie. Allez-y, moi, je continue à élaborer le terrain, on va aller voir des agriculteurs, on est en réunion publique à Cavaillon. Et puis, la semaine prochaine, il paraît qu'il y a un Premier ministre qui va faire un discours de politique générale, mais comme on a déjà eu Macron qui a déjà envoyé la lettre de testament à tous les Français qui vont être saignés. Bon, je ne sais pas trop à quoi il faut s'attendre. Toujours est-il que ce qu'on est sûr, c'est que Gabriel Attal, lui, le vote de confiance, il s'en fout, autant écraser l'Assemblée. Au moins, il y a une forme de continuité entre Elisabeth Borne et lui, il faut bien le reconnaître. Allez, sinon, je vais faire une AQC beaucoup trop longue à monter pour Marie. Puisque je vous ai commencé en disant, j'ai l'impression qu'on est déjà le 31 décembre, on va faire un looping et on va faire une année ensemble d'un coup. 31 décembre, pouf, on passe à l'été. Je vous ai déprimé, révolté avec cette AQC. Je vais vous remettre un peu de bonne humeur avec juste des trucs que j'écoute en ce moment parce que comme d'hab, je vais vous laisser en musique in the summertime. Ciao les amis, prenez soin de vous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501